La Fédération de pêche de la Haute-Vienne a réalisé en 2020 des travaux de restauration de la continuité écologique sur la Tardevoir. Retour en images avec Stéphanie Charla sur cette action phare de préservation. C'était un projet qui nous tenait à coeur d'abord pour le choix du cours d'eau parce qu'il est situé sur la Tardevoir, donc il y a un cours d'eau à migrateurs et à fort enjeu là dans le département de la Haute-Vienne. Donc il y a de la présence de truites, de farieux et de la présence d'anguilles également. Donc c'est vrai que tout ce qui peut faire obstacle à la circulation de ces poissons, à leur reproduction et à leur maintien, à leur préservation, nous importe fortement. A quoi ressemblait la Tardevoir avant les travaux ? Alors avant les travaux à cet endroit là précis, on avait en fait un seuil qui est un ancien seuil d'irrigation qui barrait le cours d'eau pour pouvoir dériver l'eau de la rivière. Là maintenant il n'avait plus de fonction, par contre il était toujours là en barrage et on avait un mur qui faisait à peu près 90 cm à 1 mètre de hauteur et qui barrait complètement la rivière sur toute sa largeur. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ces travaux ? Alors nous c'était essentiellement l'enjeu patrimonial vis-à-vis des espèces, truies de fariaux et anguilles. C'est vraiment un fort enjeu sur la Tardevoir, c'est un des rares cours d'eau où l'anguille est encore présente dans le département de l'eau de Vienne notamment. Et on savait que cet ouvrage-là posait problème donc par rapport à cet enjeu piscicole important, on a souhaité engager ces travaux-là et réaliser ces travaux-là. Quelle est la principale difficulté dans ce genre de projet ? Ça a été l'étape de concertation préalable et l'étape administrative entre guillemets. Donc c'est-à-dire se mettre tous les services de l'Etat, la fédération, le propriétaire, mettre tout le monde d'accord pour pouvoir réaliser ces travaux-là en concertation. Et maintenant vous êtes fiers du résultat ? Alors oui on est extrêmement fiers du résultat, encore une fois parce qu'on est sur un bassin versant et un cours d'eau à fort enjeu patrimonial vis-à-vis des espèces anguilles et truites fariaux. On a effacé un ouvrage qui était sans usage et qui était une verrue sur le cours principal de la Tardevoir. Et puis surtout on a réussi à créer une synergie autour de ces travaux avec une concertation des services de l'Etat, des propriétaires, du syndicat local, de la PPMA locale, de l'ensemble des pêcheurs pour mener à bien ce projet. Quand je vois ces travaux-là, je suis plutôt fier, franchement. C'est des bons travaux et j'espère que les pêcheurs apprécieront le travail qui a été effectué. sur leur territoire. Voilà, je vous remercie. Merci Richard. Une extrême collaboration entre l'ensemble des acteurs. Donc au nom de l'Etat, au nom du préfet, je vous remercie pour ces travaux exemplaires. Ces travaux ont été permis par en particulier le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et de son président que je remercie encore une fois pour nous soutenir dans toutes nos missions, que ce soit la protection du milieu, le développement du loisir pêche ou l'éducation à l'environnement. Merci. 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 Merci.